Pendant trois semaines, cette camionnette équipée d'un capteur sillonne Rennes. Sa mission, enregistrer 90 000 points de mesure au fil des rues pour évaluer les émissions des antennes relais de téléphonie mobile. Objectif, établir une cartographie des ondes émises par les réseaux 2 et 3G et GSM des opérateurs. On quadrille toute la ville de Rennes, toutes les rues, accessibles du moins, et on implante les mesures sur une carte qu'on pourra retrouver sur Google, une carte Google standard. Qui servira ? Qui servira à la ville à déterminer, d'un premier temps, s'il y a des zones où on ne capte pas le champ, si on ne capte pas le téléphone, et surtout s'il y a des zones où il y a trop de champ. Et on va faire un deuxième passage aussi pour regarder la qualité de service. Là, on mesure les niveaux, après on va faire un deuxième passage où on va passer des appels et on va mesurer combien de temps on met pour avoir l'appel, et si l'appel tient, donc c'est des paramètres de qualité de service. Sur Rennes, une centaine d'antennes relais sont implantées. Les opérateurs ont longtemps gardé le secret sur leurs émissions. En 2002, ils signent pour la première fois en France une charte de bonne conduite avec la ville de Rennes. Dix ans après, la mairie veut à nouveau faire le point. Les différents points de mesure que l'on a pu effectuer dans cette ville à la demande des habitants, d'ailleurs, très souvent, nous montrent une moyenne d'ondes d'un rayonnement électromagnétique d'environ 1,3 voltmètre. Si on est à 1,3, ça veut dire qu'il y en a en dessous, mais ça veut dire qu'il y en a au-dessus. Donc pourquoi il y en a au-dessus ? Essayer de comprendre, faire des mesures complémentaires et voir comment on peut rétablir la situation. Les rayonnements sont bien en dessous des seuils autorisés. Le bilan sera complété par des mesures fixes sur les sites à plus forte émission et à domicile à la demande des habitants.